Bonjour à tous, donc là je vais vous parler du tour les 6 cartes, donc c'est nous qu'on a appelé les 6 cartes, et ce tour c'est plus nostalgique qu'autre chose, parce que j'ai commencé la magie en 97, à vendre des tours dans la rue, et j'avais 10 tours, dont celui là, le dynamique, le téléportation, le talking, le cups, le foulard qui disparaît, j'avais pas beaucoup de tours, j'avais 10 tours, que j'ai trimballé pendant 2 ans, et j'en ai ça dans la rue, et celui-ci en faisait partie, et c'est une des meilleures ventes que je faisais, parce que c'était adapté à tout âge quasiment, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils arrivaient à le faire, donc on pouvait le vendre à tout le monde. Oui, mais même aux adultes, après quand tu mets un peu de manipulation derrière, je dis bien un peu, c'est bluffant également pour les adultes, donc c'est vrai que c'est... Alors c'est un tour de petits paquets, facilement transportable, et jusqu'à présent il était vendu en qualité médiocre, depuis 97 que je le vend, mais bien avant, au-delà aussi, et là ils l'ont sorti en bicycle, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, et donc le tour est bien, le tour c'est du tour de petits paquets comme j'adore, puisque ça rentre partout et on peut se le trimballer, au niveau effet c'est bonheur, et tout le monde peut le faire, donc si vous êtes débutant, vous pouvez, si vous êtes professionnel, vous pouvez aussi, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est la présentation qui prime, et si vous faites une présentation avec de la manip, ça sera joli, et si vous faites une présentation comme je vais vous faire maintenant, ça sera beau aussi. Donc voilà, ça s'appelle le 6 cartes, et il est en bicycle bleu. Alors je vous fais la démo, je vais le mettre debout, je ne sais pas si tu l'as vu Jérôme. Alors, 4 as. Alors attends, voilà. Tu connais les évadédales 4 as ? Ouais. Mais ce n'est pas le même. Voilà, donc ça c'est 4 as, ok, je mets une figure à la place d'un as. Est-ce que là tout va bien ? C'est câble. Je fais juste ce geste, d'accord, et normalement que des figures. Deuxième amélioration, ils n'ont mis que des rois, parce qu'avant il y avait des valets, des dames, des rois, un peu plus élogés. C'est vrai, c'était illogique. Voilà, il y avait deux valets ou deux dames, je ne sais pas, là l'avantage c'est qu'il n'y a que des rois. Maintenant on met du blanc, une carte blanche, donc le tout n'est pas truqué. On fait la même passe, comme ça, et maintenant que du blanc, que du blanc, que du blanc. Voilà, tout simplement. Et on peut faire, oui, si on veut ça, 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 et voilà. Voilà, ça c'est le tour classique, il marche très bien quand on veut faire du table en table, des trucs rapides, ça marche bien, et ça bluffe quand même. Et voilà. Surtout que maintenant, on peut insérer ces cartes, parce que ce n'est pas de la copie bicycle en plus, parce qu'il y en a qui étaient sortis en copie bicycle, là c'est réellement de la carte bicycle. Donc voilà, il y a quand même une sacrée différence. Et c'est vrai qu'on peut maintenant incorporer ça dans son propre jeu et faire en finale, effectivement, ou même pendant le numéro, ça dedans, et c'est très joli avec des cartes truquées. Donc c'est du petit prix, c'est du bicycle, le tour fonctionne très bien en amateur ou en professionnel, donc voilà, il n'y a que des avantages, et petite review rapide et facile à faire. Voilà, ça s'appelle le C-Cart. Alors, je sais que pour l'instant, on a des problèmes, si vous tapez C-Cart, vous n'allez pas tomber dessus, donc il sera en première page, mais bon. Mais comme on est en train de changer le site, le référencement au niveau de la recherche marchera encore mieux. Voilà, donc ça c'était le C-Cart, bicycle. Ou les C-Cart. Ou les C-Cart. A tout bientôt.